Salut à tous, vous avez sûrement déjà vu ce genre de produit pour sécher ses bobines de filaments et vous vous êtes peut-être demandé si c'était un gadget ou bien si c'était réellement utile. Je me suis donc posé la même question. C'est pour cela que je me suis procuré la fila-drailleur de chez Sulnu. Dans le carton on y retrouve le produit et à l'intérieur de celui-ci on y retrouve l'alimentation. Il suffit juste de le brancher et de jouer avec les boutons pour modifier la température ou le temps de l'utilisation. La température peut varier de 0 à 55 degrés et le temps de 0 à 24 heures. Et donc concrètement à quoi ça sert ce genre de produit ? C'est censé pouvoir rattraper une bobine qui aurait pris l'humidité. Car comme vous pouvez le savoir une bobine stockée à l'air libre dans un milieu humide aura tendance à devenir cassant. Ce qui peut poser des problèmes pendant l'impression. Et récemment on commence à voir de plus en plus de marques qui commercialisent ce type de séchoir à des prix plus ou moins élevés. Je suis donc très curieux de savoir si c'est réellement utile ou si un four ou un déshydrateur alimentaire peut suffire. Car dans le principe la fila dryer, un four ou même un radiateur ont tous les trois une source de chaleur modulaire et une minuterie. Donc est-ce que ça revient en même ? J'ai donc voulu tester par moi-même. Pour ce test je vais donc utiliser trois bobines de filaments de la même marque que j'ai mal stockées. Elles sont donc toutes les trois cassantes. Pour la première je vais la laisser sur un radiateur le temps qu'il faudra pour qu'elle sèche. Pour la seconde je vais la mettre à 50 degrés pendant le temps qu'il le faut dans mon four. Et pour la dernière je vais la mettre dans la fila dryer le temps qu'il faut pour qu'elle sèche. Et voilà on se retrouve plus tard pour les résultats. Bonne nouvelle pour ma part. Les trois bobines ne sont plus aussi cassantes qu'auparavant. Pour la bobine que j'ai mis au four à 50 degrés il aura fallu deux bonnes heures pour la sécher. Ensuite celles sur le radiateur et celles dans la fila dryer ils sont restés une bonne après-midi et une nuit. Comme vous pouvez le voir les trois bobines ne sont plus cassantes. Je les ai donc séchées avec trois méthodes différentes. Donc le fila dryer est-il vraiment utile ? Alors je ne peux pas dire que le fila dryer n'est pas utile car il a bien séché mon filament. Mais le four ou bien un radiateur l'ont fait aussi. Donc quelle est la meilleure méthode ? Je ne pense pas qu'il y en ait de meilleure mais chaque méthode possède des avantages et des inconvénients. Par exemple je pense que le four va consommer plus que les autres méthodes. De plus j'ai déjà vu des personnes qui se sont retrouvées avec une bobine fondue car le four avait changé la température. Et puis dernier point sur le four c'est qu'il ne sert pas qu'à sécher du filament. Il faudra donc bien choisir entre son filament ou sa pizza. Ensuite pour le radiateur j'ai été surpris de retrouver mon filament sec car je pensais qu'il reprendrait l'humidité de la pièce en séchant. Après l'inconvénient du radiateur c'est qu'il ne fonctionne qu'une partie de l'année. Bon en été vous pourrez mettre dans votre voiture même s'il faut faire attention aux températures. Puis on en vient au fila dryer. Sur les trois solutions le fila dryer a pour but unique de sécher votre filament. Il possède aussi des petits roulements qui servent à la bobine à être déroulée. Et pour moi c'est le seul but d'un sécheur de filaments c'est de pouvoir être utilisé en même temps que l'on imprime. Pour en conclure je ne vous conseillerais pas forcément d'investir dans un séchoir à filaments pour l'unique but de sécher votre filament. Mais par contre si vous n'avez pas de four ou si vous imprimez beaucoup et vous n'avez pas de temps à perdre sans utiliser votre filament alors vous pouvez investir dans un fila dryer. Malgré tout cela reste un gadget pour moi. Bon et puis une fois que vous avez séché vos bobines remettez-les bien dans un sachet zip avec des sachets de silice à l'intérieur. Ce serait dommage qu'elles reprennent l'humidité. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501